Musique Les amis, je vous présente Yoni. Yoni bonjour. Bonjour. Et Yoni est propriétaire de deux adorables chiens. Est-ce que tu peux me parler de cette race ? Alors, c'est une race Jack Roussel qu'on a importé de France. Il y a 50 ceux-là, enfin les parents. Alors, c'était d'abord les parents ? Oui, les parents. C'était d'abord les parents. Et les parents se sont reproduits et donc tu as eu une portée. Oui, en premier lieu, on n'a eu qu'un seul mâle, on n'a importé qu'un seul mâle. Puis après, il y a eu la maman qui est arrivée et ils ont eu les cinq petits bébés. D'accord. Et là, il ne t'en reste que deux ? Il ne m'en reste que deux parce que malheureusement, ils ont eu une maladie. Ah oui. Donc, les trois chiens qui n'ont pas survécu, ils ont eu quelle maladie ? Ils étaient atteints du parvo. Parvovirose, d'accord. Donc, parvovirose, faites très attention les amis. C'est une maladie mortelle, surtout chez les chiens. Donc, faites la prévention. Alors, tu as des Jack Russell et moi j'aime beaucoup, enfin j'imagine que nous sommes beaucoup aimés les Jack Russell parce que c'est tout petit, c'est tout mignon. Mais on dit aussi que c'est très intelligent. Est-ce que c'est le cas ? Oui, c'est le cas. Comment tu vois ça ? C'est très intelligent parce que, par exemple, moi j'ai un petit garçon de deux ans et demi. Et à chaque fois que le petit, il l'entoure du portail, les chiens, ils se mettent à courir vers lui. Et il suffit que mon petit garçon, il prend une petite pierre, il le lance vers un autre sens. Et directement, il s'en va dans l'autre sens. Donc, ils sont très réactifs. Ils sont très réactifs, ils sont actifs. À chaque fois qu'ils entendent quelqu'un, par exemple notre voix, notre voix à moi et à mon fils ou à mon mari, ils reconnaissent ça facilement. Ils sont vifs d'esprit en fait. Ils sont vifs d'esprit. Alors, tu as des Jack Russell, tu as eu les parents aussi. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur cette race ? Qu'est-ce que tu peux dire à nos spectateurs qui peut-être se réintéressent ? Ce sont des chiots très actifs, une race très active. Donc, ils ont besoin de dépenser leur énergie en fait pour pouvoir bien s'épanouir dans leur milieu. De ce fait, ils ont besoin d'un espace, pas très grande, mais pour qu'ils puissent s'épanouir, comme j'ai dit, pour qu'ils puissent dépenser leur énergie. Donc, c'est-à-dire que quand on prend des Jack Russell, il faut s'attendre à jouer avec eux. Il faut s'attendre à les sortir, à interagir. Ce n'est pas un type de chien qu'on laisserait dans un coin et qui se débrouillerait tout seul. Il a vraiment besoin d'une interaction avec son maître. Et du point de vue de l'alimentation, qu'est-ce que tu leur donnes à manger ? Alors, je leur donne juste des croquettes pour des petites races. Ils ne sont pas très difficiles côté nourriture. Ils s'adaptent facilement même au riz, à la viande, mais pas cru. On ne leur donne pas de viande crue par contre. Donc, c'est une race de chien qui est assez robuste au niveau de l'alimentation, qui s'adapte, qui est pleine valade. Et donc, c'est bien adapté à Madagascar. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il en est de la chaleur ? Est-ce qu'ils ont tendance à avoir trop chaud ? Non, mais par contre, ils aiment bien l'humidité. Ils aiment bien jouer avec l'eau et tout. Donc, en permanent, je mets toujours une petite cuvette d'eau dans leur niche. Et ils n'hésitent pas à s'y baigner, à s'y venir ? Non, pas du tout. Ils sont très à l'aise dedans. Avec tes enfants, donc ils n'arrêtent pas de jouer ensemble. Oui, ils n'arrêtent pas. Alors, dernière question. Moi, j'aimerais savoir, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup à Madagascar, des chiens qu'on dit de garde, des rois de velaires, des bergers allemands, des gros chiens. Est-ce que le Jack Russell défend sa famille, défend son foyer ? Étant donné que ce sont des petites espèces, ils ne sont pas très gardes, en fait. Ils sont là que pour l'alarme, je pense. Ils sont très alarmants. Donc, ils n'hésitent pas à aboyer quand quelque chose se passe ? Ils sont très bruyants, ils sont à moindre bruit, dans le moindre geste ou quelque chose comme ça. Dès qu'il y a quelque chose de suspect, ils alertent leurs propriétaires. C'est ça. Et ça vous permet de vous mettre en position de défense. Oui, bien sûr, c'est ça. Même face à des inconnus, ils sont comme ça. Ok, ok. Écoute, merci beaucoup, Yoni, pour ton partage d'expérience pour nos spectateurs. Je vous en prie. A bientôt. A très bientôt, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada